Qu'est-ce qu'un schéma fonctionnel ? Le schéma fonctionnel est une représentation simplifiée d'un système technique permettant de comprendre ou de faire comprendre le fonctionnement de ce système technique. Par exemple, voici le schéma fonctionnel d'une console Sony PS4. Nous retrouvons sur ce schéma fonctionnel différents blocs fonctionnels. Les blocs fonctionnels, ce sont les blocs colorés qui représentent chacun une fonction technique. Pour mieux comprendre, revoyons ensemble quelques notions vues en classe de 6e. Depuis toujours, l'être humain éprouve des besoins, par exemple le besoin de voyager. Pour répondre à ses besoins, l'homme peut essayer de rechercher une solution dans les objets naturels qui l'entourent. Cependant, s'il ne trouve pas de solution satisfaisante, l'être humain va concevoir ses propres objets techniques, comme par exemple un vélo. Le vélo, comme n'importe quel objet technique, a donc une fonction d'usage, c'est-à-dire ce à quoi il sert. Le vélo, dans le cas présent, va permettre de se déplacer sur route et schéma accidenté à l'aide de l'énergie musculaire. Cette fonction d'usage répond bien aux besoins initials de voyager. Nous avons vu également en classe de 6e que pour réaliser une fonction d'usage, l'objet technique devait résoudre d'autres problèmes. Par exemple, un vélo doit notamment être capable de freiner, d'avancer ou de tourner. Les réponses à ces problèmes s'appellent des fonctions techniques. Nous avons vu également en classe de 6e que pour réaliser une fonction technique, l'être humain avait avant inventé au fil du temps différentes solutions techniques. Par exemple, pour freiner un vélo, l'homme a inventé le frein à bande, mais également le frein à disque ou le frein à patin. Nous allons maintenant voir une nouvelle notion. Un frein à patin, par exemple, est composé de différentes pièces, de différents éléments. Ces différents éléments, que sont le levier de frein, le câble, les mâchoires et le patin, s'appellent le bloc fonctionnel. Ce sont donc les éléments qui vont permettre à l'objet technique de réaliser une fonction technique. Un bloc fonctionnel est donc un sous-ensemble d'un objet technique, donc un groupe de pièces, permettant de satisfaire une ou plusieurs fonctions techniques. Dans cet exemple, les pièces qui constituent le frein à chaque patin, c'est-à-dire le levier de frein, l'étrier, les patins, le câble, la gaine et la jante, vont permettre de réaliser la fonction technique freinée. Voyons maintenant ce qu'est un schéma fonctionnel en prenant l'exemple d'un ordinateur. L'ordinateur, comme n'importe quel objet technique, a une fonction d'usage. Il permet de gérer des données, que ce soit des images, du son, de la vidéo ou du texte. Pour gérer ces données, donc pour réaliser cette fonction d'usage, l'ordinateur va donc devoir réaliser différentes fonctions techniques. L'ordinateur devra être capable d'acquérir les données, de les lire, de les traiter, mais également de communiquer, de mémoriser et de diffuser les données. Pour ce faire, l'ordinateur est équipé de différentes pièces, de différents sous-ensembles. Nous pouvons représenter ces différentes fonctions techniques dans un schéma qui s'appelle le schéma fonctionnel. Voici le schéma fonctionnel simplifié d'un ordinateur. Le cadre en pointillé représente donc l'unité centrale. Pour permettre à cette unité centrale de réaliser la fonction technique acquérir les données, l'ordinateur est équipé d'une souris, d'un clavier et de ports USB. Pour réaliser la fonction technique lire les données, l'ordinateur est équipé d'un lecteur DVD. Pour mémoriser les données, on y retrouve un disque dur. Et pour traiter les données, il y a une carte mère et un processeur. Enfin, pour communiquer ces données par le biais du réseau Internet, l'ordinateur est équipé d'une carte réseau. Et pour finir, pour diffuser les données vers l'utilisateur, on relie les ordinateurs, l'unité centrale notamment, à un moniteur. Le schéma fonctionnel permet donc de représenter les différents blocs fonctionnels et donc les différentes fonctions techniques que réalise un objet technique pour satisfaire sa fonction d'usage.